... Je vous remercie de m'accueillir à la sortie de cette audience. Comme vous le savez, le président Paul Biya est président d'exercice de la conférence de chef d'Etat de la CEMAC. Le président Denis Sassou Nguesso est président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC. Naturellement, entre les deux présidents, il y a des échanges. J'étais porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère, le président Paul Biya. Dans le message de quoi est-il question, vous en doutez, il est question de la crise sanitaire avec ses conséquences sur le plan économique. Et donc, le président qui lui s'occupe des réformes économiques et financières a voulu nous faire porter un message sur l'évolution de la crise sanitaire, sur l'évolution de la situation économique dans notre sous-région. Maintenant, je dois vous dire honnêtement que nous sommes plus préoccupés à résoudre le problème sanitaire qui nous préoccupe tous. Et par la suite, naturellement, on verra comment faire évoluer. Mais vous avez la chance parce qu'à mes côtés se tient la ministre qui est en charge de l'intégration régionale. Donc, c'est elle qui suit le dossier de la CEC. CEAC, j'ai compris qu'il y a une dernière réunion au cours de laquelle des avancées ont été réalisées. Véritablement, oui, je pense que nous allons peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines années, passer de la CEMAC à un ensemble un peu plus vaste à CEAC. Mais ça se présente plutôt bien. Nous vous remercions.